... Bonjour, mon nom est Nicolas Routier et je suis président et chef de la direction de Technologie Sensio. Nous, on est une entreprise fondée il y a 13 ans et notre spécialité, c'est les technologies 3D. Donc, il y a beaucoup de confusion, la 3D, ce n'est pas le 3D comme pour les ordinateurs. On parle vraiment d'objets qui sortent de l'écran via l'intérieur de l'écran, un peu comme ce qu'on voit dans les salles de cinéma. Donc, nous, on est spécialisé dans le traitement d'images stéréoscopiques, c'est-à-dire on prend deux images, puis on les manipule de toutes sortes de manières et on essaie d'améliorer la qualité et la convivialité de l'expérience. Notre technologie principale, c'est la technologie Sensio Hi-Fi 3D, qui est un format de compression stéréoscopique. Ça nous permet de transporter une image stéréoscopique sur un canal vidéo standard et par la suite de représenter l'image avec la même qualité visuelle que l'original. On s'en est servi pour le marché consommateur, mais aussi c'est la technologie qui a été utilisée pour présenter la Coupe du monde de soccer dans les salles de cinéma il y a deux ans. À Montréal Web Vidéo, ça va nous faire plaisir de présenter en première, en fait, notre tout nouveau service de vidéo sur demande stéréoscopique 3D, qui supporte le format Sensio Hi-Fi 3D, et ce service-là s'appelle 3D Go. En fait, c'est qu'une des grandes problématiques en ce moment sur le marché consommateur, c'est le manque de contenu disponible pour les clients, et c'est une des problématiques qui est soulevée le plus souvent par les consommateurs. Alors, nous, on a décidé de soutenir nos clients qui sont les manufacturiers d'électronique, en développant et en rendant disponible un service de vidéo sur demande qui va être spécialisé qu'en contenu 3D. Donc, on va parler de comment on travaille avec les studios, comment on a monté le service, et comment on le rend disponible pour les consommateurs, et tout d'abord sur le marché américain. Je vous donne rendez-vous, j'ai très hâte de vous voir à la conférence Montréal Web Vidéo.